Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode sur The Infected. Comme d'habitude, avant de commencer, le petit pouce bleu de soutien. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Donc, avant de commencer, comme vous pouvez le voir, j'ai changé la caméra de sens. Je l'ai mis en haut à gauche, parce qu'en bas à droite, je me suis aperçu que ça cachait les composants qu'il faut pour crafter quelque chose ou autre. Donc, à chaque fois que je vous dis, regardez, je vous montre, mais ça ne marchait pas. Donc, vous avez dû vous dire, qu'est-ce que c'est que ce couillon qui nous dit de regarder en bas à gauche pour voir qu'est-ce que c'est les compos, et en fait, ça n'était pas. Eh bien, dites-vous que vous aviez raison, je suis un couillon. Donc, alors, malheureusement, je le sors d'un record, mais il n'a pas marché, il ne s'est pas mis en marche. Donc là, je revérifie, il est en marche cette fois. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis allé tuer les crocodiles, comme vous pouvez le voir, j'ai le sac. Donc, je me suis crafté une large flasque à la nourriture périlier. J'ai pas fait attention, du coup. Donc, alors, pour résumer rapidement, je me suis fait, vous voyez, la hache en fer, la plage en fer et une lance en acier. Donc, pour faire une lance en acier, il vous faut, alors, où c'est ? Il vous faut un minerai de plomb et un minerai de fer. Bon, donc là, malheureusement, je n'en ai pas. Vous placez les deux sur la forge et ça va vous donner un lingot. Normalement, c'est un lingot d'acier. Attendez, on va voir ça. C'est ici, ressources. Voilà, ça va vous donner un alliage en acier. Voilà. Donc, il vous faut un lingot d'acier. Donc, une fois que vous avez l'alliage, vous le mettez sur la forge. Et une fois que c'est fini, ça va vous donner le lingot d'acier. Vous voyez, en plus, là, j'en ai plein. Lingot d'aluminium. Donc, alors, pour réparer les objets. Bon, bien sûr, là, je n'ai pas. On va essayer vite fait de casser quelques trucs. Un, deux, trois. Allez. Hop. On ramène. Là, c'est vraiment vite fait pour vous montrer. Parce qu'une fois que vous avez, en fait, c'est cette hache en fer, cette pioche en fer et cette lance en acier, vous êtes les rois du monde. Vous n'avez plus jamais besoin de crafter un item de ce type. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus détaillé. Donc, aussi, la scie circulaire des Cédures, ça vous monte avec une seule buffe. Ça va vous mettre énormément de bois. Beaucoup plus que... Enfin, ça va vous faire plus de planche que si vous le faisiez avec la... la pauvre scie normale. Donc, aussi, comme je dis dans le record, qui n'a pas marché, en fait, une fois que vous avez amélioré la pioche, la hache, c'est réduit, c'est divisé par deux le nombre de coups qu'il va vous falloir pour abattre un arbre ou casser une pierre. Donc là, voilà, vous voyez, bon, ça ne se voit pas trop, mais il me manque un petit carré. Donc, en fait, vous vous mettez devant la meule, vous faites un clic droit, vous voyez, et quand c'est réparé, ça lâche. Vous voyez, là, je continue à cliquer, il ne se passe rien, la pioche, il ne se passe rien, et la lance, il ne se passe rien. Donc, je vous rappelle, pour la meule, il vous faut du biocombustible, qui se trouve ici, voilà. Donc, pour le biocombustible, donc, je vais vous montrer, 6, 7, 8, 9, ah, je n'en ai pas assez, 3. Malheureusement, je ne peux pas en faire plus. Donc, vous voyez, avec 3 nourritures périmées, vous avez un biocombustible. Alors, je vais le replacer ici, hop, donc ça, on va mettre ça là, ça, on pose, voilà. Donc, alors, je vous disais aussi, pour faire des briques, humides, il vous faut, 10 sables, et 10 argiles. Une fois que vous avez ça, vous vous mettez, normalement, sur l'établi, je vais vérifier, du coup, j'ai plus fait attention. Alors, item groupé, hop, 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 sur l'établi, voilà. Donc, avec 10, ça vous donne 10 briques humides, vous les placez là, vous voyez, malheureusement, je les ai placées, c'était tout ça, là, elles sont déjà sèches, déjà sèches, pardon. Donc, placées sous une protection, je me suis fait aussi le bateau d'eau, pour irriguer directement mes plans, malheureusement, tant que je n'ai pas de l'énergie, ça ne marchera pas. Donc, vous voyez là, j'ai commencé à faire de l'énergie, mais je n'ai pas ce qui est, il me manque les lingots de fer, lingots de fer, c'est la misère, mais on ne peut pas trouver n'importe quoi, c'est le pire. Donc, d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le cobalt ? Non, on n'a pas l'air de faire quelque chose avec le cobalt. Alors, là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire un panneau de configuration, donc ça va me donner, en fait, normalement, mon réseau électrique, ça va me montrer qu'est-ce qu'il consomme quoi, il me semble, le loup, le loup, il est pile poil devant. Donc, à peu près, on ne va pas y aller. Alors, donc, ce que je vous disais aussi, c'est que pour les périodes hivernales, en fait, avant d'arriver au mois de décembre, et que le lac gèle, plonger, faites une petite réserve de poissons, alors, malheureusement, je n'ai pas de frigo, je ne peux pas savoir, enfin, je ne peux pas savoir, je ne peux pas vous dire, si ça permet de durer plus longtemps. Vitamine, protéines, la gluce, donc, ça, ça, je vous dirai une fois que je l'aurai fait. Alors, récolté, on met, on mange, le fruit de la vitamine, alors, la vitamine, c'est essentiellement, les concombres, les patates, normalement, on va la prendre, alors, voyons voir, patates, vous voyez, 10 vitamines, 10 vitamines, hop, 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 voilà, alors, hop, pardon, voilà, donc, en fait, une fois que je l'aurai l'énergie, c'est du moment que le château d'eau n'est pas passé trop loin d'un, ah, il y a quelque chose qui m'attaque, c'est bon, il s'est pris, donc, ça vous érigera automatiquement tout, ah, c'est le, sale, il est en train de me défoncer, bon, je vais en profiter, je vais vous remontrer du coup comment faire pour réparer, alors, c'est ici, tac, 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 donc, pour réparer, vous prenez, le marteau de réparation, le marteau de réparation, donc, pour les, les pièges, c'est uniquement des petites branches, qu'il faut, des petits morceaux, enfin, des petits bâtons, oh, putain l'ours, je ne me vienne pas dessus, vous voyez, pour les, voir, normalement, je suis peut-être fait attaquer ça, voilà, il vous faut des planches pour ça, donc, vous prenez, une ou deux, vous voyez, on va voir combien ça va m'en remettre, au passage, voilà, tout simplement, donc, ça en est, un, deux, trois, sans b4, voilà, avec un sans b4, et là, avec un, on en a un, tout simplement, donc, à l'écoute, donc ça, maintenant que c'est fait, on repose, catannonce, où j'ai fait, donc, oui, je me suis fait un outil d'amélioration, donc, comme vous pouvez le voir, là, je suis en béton, donc, plus de, plus de pv, moins de chances que ça se fasse briser, ensuite, est-ce que, ah oui, alors, ce spawn, si vous tombez dessus lors d'une création de partie, recréer, les meilleurs spawns de départ, sont ici, et ici, tout simplement, parce que, ici, 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 et ici, vous avez deux spawns de cobalt, donc, ici, c'est du cobalt, ici, c'est du cobalt, ici, c'est de l'aluminium, et là, j'inverse toujours, c'est cobalt-aluminium, ou, cobalt-aluminium, c'est comme ça, et là, pareil, donc, là, ici, vous avez du cobalt, parce que je suis allé le faire, dans la partie précédente, pas dans le précédent record, là, je vais prendre l'arc, donc, là, vous voyez, j'allais un peu, il est usé, mais bon, j'étais en train de, j'ai tué du crocodile, dans le ventre, du coup, alors, on va boire, avant de partir, je vais quand même, remonter, donc, là, je me suis fait des petits bacs à dos, en attendant d'avoir de l'électricité, pour pouvoir me, me faire le tout, pour me pêcher, alors, la lumière, c'est pratique, ici, et de base, on ne voit pas grand chose, mais avec la lumière, on voit un petit peu mieux, alors, il y a des poissons qui donnent plus de viande que d'autres, les truites et les thons, je crois, ben voilà, le thon, c'est parfait, voilà, ça m'en donne trois morceaux, parce que, oui, malheureusement, j'avais encore, j'avais une rangée de viande ici, mais je n'avais pas fait attention, et elle s'est périnée, donc au potable, hop, voilà, on le prend, alors, donc du coup, ici, je me suis mis un extracteur, je vais aller vous le montrer, avant de retourner et farmer les crocodiles, petite astuce pour les tuer facilement, avec l'arc, donc, j'ai mis des défenses autour, au cas où, ça se fasse attaquer, donc comme je ne le sais pas, j'ai préféré jouer la sécurité, donc voilà, ça c'est bon, allez, donc, on va fermer, on va fermer, on va repartir, protéines, allez, un peu de la protéine, on mange le poisson, on mange le poisson, voilà, allez, donc du coup, on va aller, ah, ça va, c'est insanguillé, donc, c'est bon, il arrête une course, ah oui, c'est vrai que c'est toujours, donc comme je l'ai dit dans la précédente, dans le précédent record qui n'a pas marché, vous voyez, j'ai perdu 5 PV, je suis mort en hiver, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé d'animaux, qui sont la principale source de protéines, et du coup, entre la protéine qui me faisait défaut, qui m'étourdissait, donc, ici, en fait, quand vous étourdissez, et qu'il vous manque quelque chose, et, et en fait, ah, super, 2, 3, 4, 5, et en fait, après, vu que j'étais avec mes combinaisons d'hiver et tout, j'étais dans mon appart, enfin, dans mon appart, dans ma bâtisse en train de faire des crafts, et en fait, je n'ai pas fait attention, et du coup, je suis mort de chaleur, donc, voilà, c'est pour ça, donc, on peut récupérer des PV, je vous expliquerai comment, donc là, vous voyez, j'ai mis l'extracteur ici, donc, j'ai fait une petite défense autour au cas où, parce que, comme ça a des PV, ça n'a pas de PV, un plein PV, donc, ce que je vous conseille, si ça ne se fait, je vous le dirai dans la prochaine vidéo, c'est que si ça ne se fait pas taquer, je vous conseille d'en mettre minimum un ici, et un ici, ou un ici, et un ici, non, un ici, un ici, là, je suis sûr que c'est du cobalt, donc, pour le, vous pouvez le guider, enfin, vous pouvez en obtenir à la main, donc, en fait, ça sera sur les grosses, les grosses pierres qui sont autour, donc là, je n'en ai pas parce que j'ai, j'ai déjà pris, je ne sais pas combien de temps ça met pour popper, donc, voilà, allez, donc là, on va aller, on va se regarder un petit coup, et on va aller tuer du crocodile, je vous expliquerai aussi comment, comment, ça va, c'était un cerf, donc, en fait, comment se servir efficacement de l'arc, donc, comment on se sert déjà de base de l'arc, vous faites un clic droit, on bande, et clic gauche, on tire, et si on lâche avec le clic droit, il se passe rien, vous voyez, j'ai toujours, mes 26 flèches, donc, j'en avais un petit peu plus, mais en fait, sur un crocodile, j'ai, j'ai, j'ai perdu des flèches, petit bug, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a marqué qu'elles ont 0% de chance de se casser, alors, bon, pendant le franchi, j'en profite aussi, pour vous rappeler que, sur ma chaîne Twitch, j'ai commencé les lives, je mettrai le lien dans la description, pour le moment, je fais du Horizon Teville, The Village, mais, lorsque vous verrez cette vidéo, en fait, je risque d'avoir fortement fini, ou être proche de la fin, du jeu, et, et une fois que je l'aurai fini, Horizon Teville, je ferai des VOD, quand même, avec des voix japonais, là, j'ai mis les voix en français, vu que j'adore les voix japonaises, je mettrai, je ferai les VOD avec les voix japonaises, donc, une fois que Horizon Teville sera fini, on va enchaîner avec, pareil, d'autres jeux d'horreur, je pense à Ebola 2, pour l'encher, c'est un petit FPS, FPS aurore, et ensuite, quand The Infected sera en release, je pense que je ferai, je ferai un live dessus, comme ça, vous verrez directement, la galère que c'est pour, pour avancer, pour farmer, etc., voilà, du coup, n'hésitez pas, venez sur la fin de suite, si vous voulez voir, faire du Horizon Teville, ou des jeux d'horreur, n'importe, du survival crafting, je ferai peut-être aussi, du grand did, parce que j'adore ce jeu, il y a eu beaucoup d'updates, et j'en ai raté beaucoup, donc, ça me permettra de découvrir, je pense que je le ferai, lors de la release, alors, les crocodiles, vous voyez, déjà, ils sont mastoc, ils sont vraiment mastoc, et surtout, de temps en temps, là, ils risquent de venir à part d'eux, donc, alors, je vais en tuer qu'un seul, on va essayer d'aller en chercher, un tout seul, alors, ils sont costauds, mais quand ils se mettent un peu dans l'eau, on les voit moins, et ils font très mal, ils font vraiment très mal, alors, normalement, vous les entendrez, je vais me rapprocher d'un, allez, donc, alors, comment faire, vous remettez à bonne distance, clic droit, vous tirez, clic droit, vous lâchez, clic droit, vous tirez, clic droit, vous tirez, vous reculez, clic droit, vous tirez, clic droit, vous tirez, et techniquement, il faut six flèches, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a un qui approche, bon, j'étais à 26, j'ai 26 flèches, donc, voilà, en plus, ça vous rapporte deux viandes, et une peau de croco, donc, les peaux de croco, c'est assez conséquent, comme vous pouvez le voir, mais, en fait, je pense que vous pouvez venir, le faire, dès que vous avez le métier à tisser, le sac, dès que vous avez le métier à tisser, vous venez avec des flèches, vous venez avec un gros toque de flèches, parce que là, il me faut six flèches, pour en tuer un, mais c'est six flèches en os, avec les flèches normales, je ne sais pas, combien exactement, de coups, il vous faudra, donc voilà, je vous rappelle, pour bien utiliser l'arc, faites un clic droit, vous tirez, dès que vous avez décoché la flèche, vous lâchez, et en fait, voilà, ça donne ça, parce que sinon, ça va être très très long, pour récupérer votre, votre arc, pour pouvoir redécocher une nouvelle flèche, voilà, donc du coup, qu'est-ce que je disais, j'espère, entre guillemets, que les technologies sont aléatoires, et pas fixes, parce que sinon, vous voyez, ici, j'ai chopé le, l'établis avancé, bon après, si c'est fixe, une fois que vous le savez, vous allez directement, là où il faut, mais, et voilà, c'est pas, ça serait dommage, d'avoir, du fixe comme ça, donc, aussi comme j'ai dit, dans les, dans l'épisode 3, en fait, quand les trajets vont être, vraiment trop long, je vais faire un petit montage, parce que c'est pas marrant, de rien voir, pendant le trajet, donc là, en fait, en épisode 3, vous verrez, il y aura un petit montage, parce qu'en partant de là, pour arriver, ici, j'ai mis 7 à 8 minutes, et 7 à 8 minutes pour revenir, donc à peu près, un quart d'heure, de trajet, c'est vraiment pas cool, quoi, donc il y a ça, ensuite, la flasque, et comme je vous l'ai dit, c'est 200, c'est vraiment, c'est vraiment énorme, c'est vraiment très, très pratique, surtout, comme je vous le disais, voilà, on a, ça ne vous consommera pas toute votre fiole, si, si vous manquent, si vous êtes à 50%, ça ne va pas vous consommer la totalité, voilà, donc aussi, lors d'une prochaine vidéo, je commencerai, donc je vous ai, je vais faire une petite base ici, et ici, je pense, mais alors vraiment, juste le minimum syndical, je vais juste faire, comment ça s'appelle, je vais juste me faire, un slot, une fondation, quatre murs, un tourail, dedans, je vais me mettre, un feu de camp, si j'ai besoin de, de nourrier, ou autre, avec peut-être, ça, ça va être dur, avec peut-être, ah zut, un bassin, c'est ça le nom, la sable, autre, animaux, un bassin d'eau, voilà, parce que le bassin d'eau, ça, ça contient de l'eau de pluie, donc ça sera, c'est infini, pareil, tant qu'il pleut, vous en aurez, donc en hiver, par contre, ça ne vous servira à rien, ça va être gelé, je pense, comme ça, au moins, s'il me manque de l'eau, ou quoi, j'aurai, j'aurai, quoi faire, à côté, voilà, alors, je vais l'être vite, voilà, donc, alors, aluminium, 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 allez, alors le charbon, ça le met en entier, ça vous met, un, l'entièreté, donc voilà, alors, la peau de croco, je vais la mettre là, je ne m'en servirai plus, je pense, à moins ce qu'il rajoute, des crafts, par la suite, je ne pense pas, mais on ne sait jamais, donc, voilà, oui, alors, je me suis fait un petit étage, pour la suite, pour y avoir un petit peu plus de place pour ranger, etc., ce que je vais devoir faire, donc, c'est l'énergie, donc, au moins des panneaux solaires, je ferai à cet étage, ou encore au-dessus, euh, qu'est-ce que je vais faire d'autre, euh, ah oui, 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 attendez, c'est pas ici, pardon, c'est aliment, il va falloir que je fasse un fourneau, en métal, parce que ça va nous permettre de, de crafter, ceci, et en fait, comme vous pouvez lire, donc, c'est fabriqué sur une cuisinière, fourneau, certainement, parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a rien qui s'appelle cuisinière, vous voyez, après un fourneau en métal, pour moi, je ne vois pas, donc, et ensuite, en fait, excellente source de protéines, donc, vous voyez, moins de 12 en soif, 10 glucides, 60 protéines, 40 degras, 4 de vitamines, c'est le top, et surtout, ajoute 1 à votre santé maximale, donc, je remonterai, au fur et à mesure, à 100, je ne sais pas si on peut remonter plus, donc, je vous le, si dans une vidéo, vous voyez à 101, donc, de toute façon, je vous le dirai directement, on peut aller plus haut, je ne sais pas combien on peut aller, mais donc, de toute façon, ça, on verra, donc, prochaine vidéo, je pense que j'aurai fait, une petite base ici, une petite base ici, je commencerai la vidéo, à peu près à ce niveau, j'irai dans la, dans la grotte, je pense, pour voir si on trouve les mêmes, ce que là, vous voyez, il y a une grotte, à côté du plan de base, là, on ne chope que du fer, de l'argile, et du plomb, donc, je voudrais voir, en fait, si, si on trouve autre chose, que ça, dans les cavernes, dans les grottes, qui sont le plus avancées, et au passage, mais j'en profiterai pour, j'espère trouver, les deux derniers plans, qui me manquent, sinon, ça voudra dire, que, j'ai raté quelque chose, sur, c'est, alors, il y a combien de villages, il y en a, deux, trois, quatre, et cinq, c'est ça, quand même, je suis vérifié, il y a cinq, il y a six villages en plus, donc, il y a six villages en plus, et là, il faudra que je le retourne, un par un, c'est pas dérangeant, parce que, j'avais laissé, un tas de cannes d'huile, alors, les cannes d'huile, ça sert, pour la, la scie, la scie circulaire, j'ai dû vous montrer, dans la vidéo précédente, mais, ne sait-on jamais, voilà, donc, techniquement, c'est pour ça, alors, on va voir, c'est ça, alors, à savoir que les cannes d'huile sont cumulables, ils peuvent se cumuler, alors, je sais pas combien, parce que j'en ai pas pris, j'en ai pas pris plus que deux, pour ça, c'est du bioflu, comme je vous l'ai montré, c'est ça, pour l'extracteur, on peut croire que c'est du, je crois que c'est du, pardon, j'étais parti dans, dans les pensées, je crois que c'était du, pareil, du bioflu, qu'il fallait, donc là, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas débloqué, l'extracteur d'huile, le poêle, le poêle à charbon, ça, il va falloir en faire, je pense, pour l'hiver, parce que l'hiver, ça descend, la température, forge le brique, donc ça, en fait, ça remplacera, les forges, tout simplement, c'est pas le couillon, j'ai pas mis le feu, donc là, il me manque, j'ai un goût de fer, bon, donc voilà, je pense que ça, avec une seule, ça va être l'équivalent, de trois ou de quatre, minimum, donc pareil, là, je vais me faire un petit renfoncement, peut-être que je mettrai ma forge, je déplacerai, du coup, encore, mes affaires, ça, certainement, je les mettrai en haut, enfin, je les ai, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, pour le moment, pour le moment, je vois pas, pas ce que je peux vous dire d'autre, donc voilà, pour moi, les deux meilleurs spawns, c'est ici, ici, vous êtes à côté de quatre, de quatre spots, donc de l'aluminium, du cobalt, et là, c'est cobalt et aluminium, donc je ne me rappelle plus lesquels des deux, ici, c'est du cobalt, je suis pas sur les autres, donc je ne peux pas vous dire, mais voilà, donc normalement, je vous ai tout dit, donc je vous ai expliqué comment réparer les objets, comment faire, les... je vais garder l'arc, tiens, comment faire du... comment tuer les crocodiles facilement, pareil, le ver, c'est pas un problème, il vous faut dix sables, donc pour les sables, il faut deux cailloux, c'est pas un souci, je vais le remettre, pas besoin d'un pour dehors, ah oui, il m'en fout dix, je crois, je ne les ai pas encore, on est combien, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao !